Musique 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 A partir de ces coquilles d'huîtres, Lucilvio s'apprête à fabriquer du verre. La jeune femme est designer, mais aussi un peu chimiste. Elle cherche depuis plusieurs années à concevoir un verre uniquement constitué de matériaux en provenance de la mer. Je m'intéresse vraiment aux techniques primitives de fabrication du verre. C'est les trois matières qu'utilisaient les Égyptiens pour faire le verre. Ça va être de la silice, du carbonate de calcium, du carbonate de sodium. Ces matières-là, aujourd'hui, sont de synthèse. On utilise des matières qui sont standardisées chimiquement, mais elles peuvent être issues de la mer. Mon travail, ça va être de les remplacer les unes après les autres par des produits marins. Le carbonate de calcium, par exemple, avec la coquille, de n'importe quelle espèce, ça peut être la coquille d'huîtres, la coquille de crépidules, la coquille d'hormones. Et la silice, actuellement, j'utilise des micro-algues. Et ensuite, le pain de soude qui viendra remplacer le carbonate de sodium. Lucilvio a créé la marque Ostraco pour développer ce verre unique en son genre. Ce qui intéresse l'artiste, c'est l'idée de valoriser des matériaux que l'on trouve dans la nature. Le verre, lui, est recyclable à l'infini. Puisque les couleurs sont naturelles, j'interviens pas sur les couleurs. Donc on est vraiment sur une logique en cercle fermé qui est complètement vertueuse par rapport à l'objet et qui n'a pas, lui, d'impact sur l'environnement une fois qu'il est créé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller chercher le lien entre le paysage d'origine des matières premières et les caractéristiques des verres que je vais développer. Le verre marin glace, je l'ai appelé glace justement en écho à cette couleur de la mer. Donc c'est un verre qui va être teinté dans la masse d'une couleur qu'on appelle viridien. Donc c'est entre le bleu et le vert. Ça peut aller jusqu'au noir quand il est très épais. Et en fonction de la lumière, il va être parfois irisé, parfois non. Enfin, il a plein de reflets qui sont différents. Et il a dans la matière ce qu'on appelle des cordes. Donc ça va être des stris qui se révèlent au soufflage du verre et qui, quand la lumière traverse la matière, vont se révéler avec les micro-bulles et faire vraiment des reflets aquatiques à travers la matière. La recette du verre glace continue d'évoluer. L'artiste a ainsi remplacé les coquilles d'huîtres par des coquilles d'ormeau. Ce qui donne, une fois soufflée, une autre teinte au vert. Au moment du nettoyage, on peut laisser encore quelques impuretés. Donc c'est toute la magie du verre. Donc c'est génial. Ça fait vraiment partie du processus aussi de création que d'accepter ces changements de couleurs et de faire avec ces couleurs qui sont complètement naturelles. Il a fallu cinq années à Lucille pour aboutir ce projet. Aujourd'hui, le verre glace est commercialisé. Il a trouvé sa place dans plusieurs grands restaurants. Enfin, je vous le dis. Mm hmm mi mi. Sous-titrage Société Radio-Canada